Et salut à tous, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour un deuxième épisode à la découverte et aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir mon premier épisode, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne je vous annonçais que je vais vous faire découvrir le deck légendaire du dragon sur la première vidéo on a découvert ensemble le deck Cyber qui est donc inclus dans cette boîte légendaire et aujourd'hui on va découvrir ensemble le deuxième deck de cette boîte, le deck Dragon Dimensionnel qui est basé sur les dragons pendules je l'ai juste ici, on s'ouvre ça, c'est parti ! Allez donc pour faire le thème un petit peu de la boîte que je vous présente, c'est le deck du dragon légendaire qui est donc cette boîte qu'on retrouve encore un peu dans le commerce et franchement c'est une boîte pleine de surprises qui a des decks à thème vraiment liés à ce qui est sorti récemment je prenais l'exemple sur la première vidéo si vous ne l'avez pas vu du deck Cyber on a un deck de structure qui est sorti en fin d'année dernière et qui vient totalement en combinaison avec ce deck c'est juste énorme, on peut vraiment créer un super deck et aujourd'hui donc on découvre le dragon pendule, le dragon dimensionnel qui est basé sur les pendules il faut savoir que prochainement, si je ne dis pas de bêtises, on a un dragon pendule rituel qui va sortir et je crois que c'est le tout premier qui sort dans le TCG et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire découvrir cette boîte maintenant parce qu'elle a des decks tellement liés à tout ce qui sort actuellement que forcément j'avais envie de vous présenter cette boîte donc du coup, allez, on va se regarder le dragon pendule, c'est parti voilà donc notre deck dragon dimensionnel donc basé sur les dragons pendules comme je le disais à l'instant le boss monster, en fait il y en a deux exactement dans ce deck c'est le dragon pendule arc aux yeux impairs que vous avez ici et son petit frère, le dragon pendule aux yeux impairs donc il y a le pendule arc et le pendule classique qui sont les deux monstres principaux de ce deck on reviendra dessus juste après, on regarde d'abord le contenu du deck, c'est parti alors, premier monstre qu'on retrouve, le dragon pendule arc aux yeux impairs le dragon pendule aux yeux impairs donc qu'on retrouve en deux exemplaires, une version ultra rare, une version classique les yeux impairs roi suprême du dragon le dragon fantôme aux yeux impairs qu'on l'a en deux fois le dragon persona aux yeux impairs le dragon mirage aux yeux impairs le phénix lumière aux yeux impairs potartiste la licorne aux yeux impairs potartiste potartiste crâne crobat arlequin manteau chèvre potartiste golem hugo potartiste il est vraiment rigolo lui il est vraiment bizarre des fois le magicien noble dragon que je trouve vraiment très très stylé je trouve qu'il a un certain charisme je le trouve vraiment super beau le magicien noble dragon en deux fois donc le dragon de l'apesanteur aux yeux impairs qui est juste complètement fou je le trouve incroyable aussi les artworks sont sublimes je n'arrête pas de le dire, je le répète mais franchement c'est vraiment très très beau avec des répulsions dans les pattes l'iris céleste fusion aux yeux impairs avènement des yeux impairs attaque flamme spirale l'alliance des duelistes pendule impénétrable tempête pendule pot des riches un petit pot des riches voilà mélanger trois monstres pendules depuis votre cimetière et ou face recto depuis votre extra deck dans le deck puis piocher deux cartes vous ne pouvez activer qu'un pot des riches par tour vous ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous activerz cette carte sauf par invocation pendule donc vraiment un pot pour les pendules terra formation oscillation déco renaissance pendule remplacement pendule on commence à arriver dans le lourd les fusions et autres dragon fusion venin infamé voilà c'est les dragons de toute façon en général ils sont toujours très très stylés le venin infamé roi suprême des dragons le dragon du vortex aux yeux impairs c'est magnifique c'est magnifique rébellion des ténèbres roi suprême du dragon et on finit avec dragon suprême aux yeux impairs et c'est dommage qu'il n'ait pas fait en ultra rare celui-ci parce qu'il méritait bien son petit brillant mais malgré tout il est trop beau voilà allez on revient sur les boss monsters de ce deck parce qu'il y en a deux dans ce deck il s'agit donc de dragon pendule arc aux yeux impairs qui donc est un monstre normal magie pendule donc et on va lire donc son effet de ce petit dragon donc 2700-2000 donc si une ou plusieurs cartes yeux impairs que vous contrôlez sont détruites au combat ou par un effet de carte vous pouvez invoquer spécialement un monstre yeux impairs depuis votre main deck ou cimetière vous ne pouvez utiliser cet effet de dragon pendule arc aux yeux impairs qu'une fois par tour assez standard et enfin le dragon pendule aux yeux impairs qui est un monstre effet magie voici son effet pendule vous pouvez réduire à zéro les dommages de combat que vous recevez d'une attaque impliquant un monstre pendule que vous contrôlez durant votre end phase vous pouvez détruire cette carte et si vous le faites ajoutez un monstre pendule avec max 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main vous ne pouvez utiliser chaque effet pendule de dragon pendule aux yeux impairs qu'une fois par tour et enfin son effet si cette carte combat un monstre de votre adversaire les dommages de combat que cette carte inflige à votre adversaire sont doublés donc pour faire des dégâts directs c'est assez sympa c'est vraiment très pratique et voilà c'est déjà terminé pour ce deuxième épisode à la découverte j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait activez les cloches de notification et on se retrouve dans une prochaine vidéo ensemble et je vous dis salut les amis ciao 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 ciao